Le premier sujet, M. le Premier ministre, c'est sur la question de Jérusalem. Ne pensez-vous pas que nier la Jérusalem juive, nier le lien ontologique essentiel qui existe entre Jérusalem et le peuple juif, c'est d'une certaine manière porter atteinte à la présence des chrétiens en Orient. Le deuxième point, M. le Premier ministre, c'est sur la question des résolutions des Nations unies. La France vote depuis toujours quasiment pratiquement toutes les résolutions qui sont présentées par un certain nombre de dictatures et de pays très hostiles au-delà d'Israël à nos démocraties et qui concernent la condamnation d'Israël. Il y en aura à peu près 25 qui seront votées dans les prochains jours, toutes uniquement concentrées sur Israël. Malheureusement, la France votera la plupart de ces résolutions et on se demande s'il n'y a pas une folie à d'un côté prétendre combattre l'islamisme, mais de l'autre côté alimenter et nourrir les pires dictatures qui, justement, non seulement en veulent à Israël, mais on voit bien qu'au travers d'Israël, on veut également à la démocratie française et à la laïcité. Et puis, last but not least, j'ai envie de dire, la question du Hezbollah, puisqu'on parlait du Liban il y a quelques instants et de cette difficulté qu'il y a pour les chrétiens du Liban à vivre dans le pays où, naturellement, ils devraient être les plus à l'aise, les plus en sécurité, les plus légitimes. N'y a-t-il pas la nécessité aujourd'hui de regarder les choses en face dans ce grand rapport stratégique qui nous oppose notamment à l'Iran et à ses alliés, à désigner le Hezbollah pour ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste ? Je suis venu ce soir pour vous parler des chrétiens d'Orient et je m'attendais bien à ce que vous connaissons. On termine sur les sujets qui sont les sujets les plus délicats et ceux sur lesquels il peut y avoir des désaccords entre Israël et la France. Et avant de répondre à votre question, je voudrais faire un commentaire général sur les accords d'Abraham, parce que vous avez dit au fond, c'est le père des bois qui a dit que les accords d'Abraham ont été accueillis avec une forme de scepticisme ou de mépris par les pays européens. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que les pays européens sont dépassés. Les pays européens jouent un rôle de moins en moins grand au Moyen-Orient en raison de leur division et en raison des erreurs qu'ils ont commises. Erreurs d'ailleurs qu'ils ont commises parfois aussi avec les Américains, c'est-à-dire qu'il y a une succession d'erreurs qui ont été commises au Moyen-Orient qui font qu'aujourd'hui, la Russie, l'Iran et la Turquie sont devenus des acteurs majeurs de la région qui n'étaient pas il y a 10 ou 15 ans. Et je ne dis pas que ce ne sont pas des acteurs qui, pour toute une série de raisons, auraient été amenés à jouer un rôle important dans la région, mais ce rôle aurait pu être bien moindre si l'Europe avait été présente, par exemple dans la solution du conflit syrien, si l'Europe avait fait preuve de moins d'aveuglement sur son analyse de la situation au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gouvernements et les chancelleries européennes regardent les accords d'Abraham avec ce scepticisme, c'est parce qu'au fond ils n'y ont joué aucun rôle, donc c'est évidemment très désagréable pour des anciennes grandes puissances de se rendre compte que les choses se passent sans elles, et puis deuxièmement parce que c'est Trump et que tout ce que fait Trump est évidemment insupportable. Alors je ne fais pas partie des admirateurs de Trump, et il m'exaspère par son comportement, il m'exaspère par sa manière de traiter une chose, mais on ne peut pas nier que sur ce sujet-là, pour des raisons peut-être qui tiennent aussi à l'histoire, il a réussi à faire bouger les choses. Alors après je vous réponds de manière globale sur les trois sujets. On ne peut pas, c'est ma conviction profonde, et je pense que c'est la conviction des gouvernements français depuis très longtemps, on ne peut pas considérer que la France palestinienne va se calmer toute seule, et qu'au fond il suffit de pousser la poussière sous le tapis, et puis avec le temps, les erreurs des Palestiniens, la réussite d'Israël fera que la question sera réglée. Non, tous les peuples ont une mémoire historique qui ne s'efface pas, donc il faut trouver une solution à la question palestinienne. En disant ça, je mesure parfaitement les erreurs qui ont été commises par les responsables palestiniens, je mesure parfaitement l'incapacité dans laquelle le Hamas a placé les Palestiniens dans le processus de négociation et de construction de la paix, mais je comprends aussi pourquoi les chancelleries européennes, les gouvernements européens cherchent le moyen de dire en permanence à Israël « Attention, ne considérez pas que cette question va se régler toute seule ». Et je sais que beaucoup d'Israéliens ne le pensent pas, et qui souhaitent trouver une solution, même si elles sont difficiles, mais voilà, je crois que c'est ça qui justifie, pour une part en tout cas, les positions des chancelleries européennes. Et du coup, la question de Jérusalem, comme c'est une question extraordinairement symbolique, elle est traitée de manière symbolique par les gouvernements européens qui disent « On traitera la question de Jérusalem quand on aura trouvé un accord ». Alors, voilà, c'est ce que mon gouvernement a fait, c'est ce que les gouvernements européens d'avant, moi, ont fait, c'est ce que les gouvernements d'après continuent à faire. Comment dirais-je ? Le réalisme l'emportera forcément, mais ce réalisme, il doit l'emporter sur tous les sujets, il doit l'emporter par rapport à Jérusalem, il doit l'emporter par rapport à la question de trouver une solution à la question palestinienne, il doit l'emporter par rapport à la question du Liban. Et j'en termine par là. Ce que vous dites sur l'Hezbollah, je le partage et je le comprends. Mais une fois qu'on a dit ça, l'Hezbollah est au pouvoir au Liban. Et il est au pouvoir, sacrément au pouvoir. Il exerce même, de mon point de vue aujourd'hui, un pouvoir dominant au Liban. Donc, il ne suffira pas de l'inscrire sur la liste des organisations terroristes pour régler la question libanaise. Au contraire, je pense que si on ne faisait que cela, je pense qu'on pousse le Liban de façon définitive dans les bras du Hezbollah et de l'Iran qui vont tout faire pour le déstabiliser. Il faut réussir. Il y a quand même au sein du peuple libanais, que je connais bien et où je me suis souvent déplacé, y compris chez les musulmans et chez les chiites, il y a le mauvais souvenir de la guerre civile. L'immense majorité des Libanais n'a pas envie de revivre ce drame, ces 15 années de violence. Et c'est la raison pour laquelle je m'accroche à l'espoir qu'il est encore possible de sauver le modèle multiconfessionnel libanais. Et si on sauve le modèle multiconfessionnel libanais, alors le Hezbollah n'a plus de raison d'être en tant qu'organisation terroriste. Mais voilà, il faut faire preuve de mon point de vue de réalisme et essayer de trouver une solution. Et je pense qu'Israël y a intérêt, parce que quel est l'intérêt d'Israël d'avoir à sa frontière un espèce de… Je ne sais pas comment l'appeler. Ce qui est en train de se passer est dramatique. Un chrétien libanais avec qui je parlais il y a deux jours me disait aujourd'hui, le Liban, ce n'est pas le Venezuela, c'est la bande de Gaza en termes de conditions de vie. Et ces conditions de vie risquent de déboucher sur un chaos total. Et ce chaos total, il y a toutes les chances pour qu'il profite à l'Iran et à ses alliés. Je reconnais qu'en vous disant tout ça, je n'apporte pas de solution claire à la question. Mais j'essaye d'être cohérent avec ma vision d'une coexistence pacifique des communautés.